Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Ce qui rendra vraiment un homme amoureux de toi et ça va t'énerver. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cet épisode avec un sujet qui va faire débat. Comment un homme tombe amoureux de toi ? Alors certaines s'attendent peut-être à ce que je leur partage des secrets bien gardés, de comportements bien sexy, dans des moments bien touchy. Mais ce ne sera pas le cas. Sorry girls ! Au contraire, il est possible même que ce que je te dise t'agace et t'énerve. Parce que c'est peut-être tout ce que tu essaies d'éviter. Tout ce que derrière ton masque tu essaies de cacher et de fuir. Pour aller plus loin, probablement de te fuir toi. Parce que les filles, sachez-le, l'amour n'est pas une question de bonne pratique. Je le répète souvent mais ça vaut le coup de le redire. C'est une question de sentiments. Oui, on parle de sentiments, on parle d'être humain, on parle de sensibilité. On ne parle pas d'un projet qu'on doit accomplir. Ce n'est pas une question d'admiration l'amour, c'est une question d'amour. Ce n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Ce qui va rendre un homme amoureux de toi, ce n'est donc ni ta fabuleuse carrière, ni ton éloquence incroyable, ni ton storytelling bien préparé, ni ton corps, peu importe comment il est. Ce qui va rendre un homme amoureux de toi, c'est ce qui va le toucher chez toi. Et crois-moi, on n'est pas touché par la réussite des gens. Au mieux on les admire encore une fois. On est touché par ce qui est cassé chez les autres, par ce qui est fêlé, par ce qui est sensible. Ce qu'on cache à tous, mais qu'on se permet de s'assurer parfois entre deux discussions, quand on se sent vraiment en confiance avec l'autre. Quand l'autre réalise que d'un coup, il a accès à une partie de toi, que tu ne dis pas à tout le monde. Mais parce que tu as bien pris le temps de vérifier avant qu'il valait justement ce coup-là. Parler de toi, parler de ce que tu ne dis pas, parler de ce que tu ne veux pas que les autres voient de toi, et que tu autorises justement, soudainement à montrer. Mais attention, encore une fois, je ne te parle pas de ce storytelling que tu partages au premier date. Moi, c'était ma spécialité. J'arrivais en disant, j'ai vécu 15 ans de harcèlement scolaire, j'ai vécu ça et ça, et regarde aujourd'hui, j'ai une boîte, j'ai 15 personnes qui travaillent pour moi, je suis ci, je suis ça. Non, ça c'est wow, super, incroyable, mais t'es une fille géniale. Mais est-ce que ça touche ? Non. Non, parce que quand je parlais de ce harcèlement, je ne le disais pas avec toute l'humiliation que j'avais pu vivre à ce moment-là. J'avais bien mis ça justement sous un coussin pour surtout pas le voir, et surtout pas montrer à quel point j'étais touchée. J'en faisais une force comme une revanche, mais absolument pas comme quelque chose que je vivais mal. Alors évidemment, ce storytelling, donc j'ai dit, tu n'en parles pas, enfin, tu ne te parles pas de ce que tu dis justement à ce premier date. Je ne te parle pas non plus de partager des choses justement dans ces premiers dates. Tu sais, de parler peut-être de ce que tu ressens sans vraiment que tu les ressentes. Tu sais, comme si ça n'avait pas vraiment de valeur. Même si tu pouvais le partager à tout le monde. Non, je ne te parle pas de ces faux sentiments-là, qui sont souvent une image qu'on se raconte pour justement se rassurer. Ce n'est pas ça la sensibilité. Pas croire en un sentiment qu'on a. C'est quand on le vit vraiment. Quand soudainement, on laisse fleurir justement ce qu'on ressent au fond de nous. Je te parle donc de ce qui va arriver petit à petit en acceptant de partager, ce qui parfois te fait un peu honte. Je te parle de ça. Je te parle de ça quand tu te sens suffisamment en sécurité pour en parler. Dans un environnement où tu te sens en sécurité pour en parler. Où tu lui fais comprendre justement, sans les mots, qu'avec lui, tu te sens un peu en sécurité quand même. Parce que tu as pris le temps d'apprendre à le connaître et que maintenant, au bout de peut-être 6, 7, 10 dates, tu commences à être un petit peu plus en confiance avec lui. Comment dans ce moment-là, quand tu ouvres ton cœur ainsi, on ne peut pas être touché par toi après ? Donc oui les filles, sortez du mythe des bonnes pratiques. Sortez du mythe des recettes miracles pour faire tomber un homme amoureux. Moi aussi j'y croyais, vous le savez, j'y croyais fort. Et pourtant j'en suis revenue. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que l'amour ne vient pas si vite pour toi. Parce que tout ce qui est touchant chez toi, c'est souvent ce qu'on comprend de toi entre les lignes. Si on y met l'effort, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir de soi. C'est tout ce que tu ne veux pas que l'autre sache de toi. Mais attention, évidemment je l'ai dit, cela n'arrive pas en un jour. On n'ouvre pas son cœur au premier venu comme ça, en donnant tout alors que l'autre n'y est même pas préparé. Parce que s'il part avec nos secrets, ce serait extrêmement douloureux pour nous. On se sentira humilié même si on s'en rendra pas forcément compte que c'est pour cette raison. Cela arrive avec le temps. Et surtout cela arrive en douceur. Et je te le rappelle, tu es tout à fait capable de le vivre ce grand amour. Tout à fait capable de rendre un homme amoureux. Mais pas encore une fois en utilisant une grande méthode. Mais simplement en étant toi. En étant toi, en travaillant sur toi, en faisant du chemin. Parce qu'en effet, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que probablement que depuis des années, tu te protèges. Tu as tellement souffert peut-être de rejets. Ou peut-être dans ton enfance même. Ou tu as cru que tu serais aimé en montrant des choses de toi. En faisant des choses de toi. Mais pas en étant toi. Peut-être que tu as appris à te taire sur qui tu étais. Parce que quand tu étais toi, ça faisait mal. Mais tout ça, on le traverse. Tout ça, on le travaille. Parce que tu as en toi des trésors. Et ces trésors, ils peuvent être évidemment au service de tes relations amoureuses. Et de la bonne personne pour toi. Et ce travail-là, ce sera l'un des grands actes de travail de ma formation Madame Amour qui sort le 2 juin. Comment on traverse ses ombres ? Comment on arrive justement à regarder tout ce qu'on ne veut pas voir de soi dans les yeux pour réussir enfin à trouver l'homme de sa vie et à le garder ? Comment on fait pour construire de grandes relations amoureuses, de belles relations amoureuses ? Pour se rapprocher de l'amour avec un grand A ? Et bien tout ce travail, je l'ai dit, on le fera dans la formation Madame Amour. Alors, elle est toujours en cours d'écriture et de tournage. Mais justement, si tu as déjà envie d'en savoir plus et de savoir comment est-ce que tu peux te transformer et évoluer à ton rythme avec elle, je t'invite à rejoindre la liste d'attente qui est disponible dans la description de cet épisode. Oui, tu vas pouvoir trouver l'amour. Tu vas t'en rapprocher. Mais c'est sûr que si on fait toujours la même chose et qu'on a toujours le même résultat, les choses ne vont pas soudainement et miraculeusement changer. Elle demande du travail sur soi, qui est souvent inconfortable. Et d'ailleurs, je te le dis en avance, le travail que je vais te proposer, ce sera inconfortable. Mais ce que je peux te promettre, c'est que ce sera transformateur. Alors, si tu es prête justement à te dire pourquoi pas, allez, j'ose, je sais que dans le fond, elle a raison. Je vous invite à cliquer sur le lien en description pour accéder à cette liste d'attente et vous rapprocher, je vous le souhaite, de tout mon cœur, de l'amour que vous méritez. Je vous embrasse très fort les filles. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.